PEGI 18 très bien donc on va aller maintenant voir popola et va nous donner des indices quant à la localisation du maître des ombres je suppose ce serait tout à fait logique alors on va monter les petits escaliers bonjour bonjour mademoiselle bonjour 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 bien donc là en fait je vais à moitié vous spoiler mais vous allez vite vous en rendre compte en fait de ce que je vais vous dire donc là maintenant qu'on est plusieurs années plus tard 5 ans plus tard par rapport à la première partie du jeu en fait on va retourner dans tous les endroits dans lesquels on a été il y a 5 ans pour vivre de nouvelles aventures donc on va retourner à la ville du désert donc à façade on va retourner donc au premier temple dans lequel on avait été on va retourner dans le dans la montagne des robots et ainsi de suite on va on va aller partout et je sais plus exactement pourquoi enfin là là c'est pour voir s'il ya un lien entre maître des ombres et cet endroit mais dans les autres endroits je me rappelle plus exactement il me semble que je me rappelle pourquoi on va à façade la montagne des robots je me rappelle plus voilà enfin enfin bref on va retourner aux endroits visiter précédemment cette fois on n'obtiendra pas de verser les puisqu'on les a tous en maintenant mais mais quoi je me suis gouré de chemin mais c'est pas important de pas obtenir de verser l'air on a déjà bien assez et puis de toute façon j'utilise quasiment que que les deux mêmes tout le temps donc c'est pas très important d'en avoir plus voilà c'est ici on va prendre le bateau pour retourner au temple on avait trouvé vice donc je peux aussi aller à littoral au désert ou dans la pleine septentrionale on va aller au chemin du temple oublié voilà donc nous avons retrouvé bien évidemment émile et kainé donc vous voyez on est juste ici en fait hein par rapport je sais pas si vous arrivez à vous suiter à vous situer par rapport à la plaine du début mais mais on est juste derrière le lac avec le pont etc qui mène justement à la montagne des robots donc c'est vraiment c'est vraiment un monde connecté le monde de nier c'est vraiment quand vous allez à un endroit vous voyez que là-bas il y a un autre endroit auquel vous avez été et là-bas il y a un autre endroit que vous avez hésité c'est vraiment un monde très connecté et c'est plutôt sympa parce que c'est un monde ouvert sans l'être c'est assez bizarre je dis un peu de la merde là mais bref c'est un monde très connecté et ça apporte un petit truc au lieu d'être des niveaux succincts c'est vraiment un monde quoi donc là va falloir grimper tout ça pour pour retourner au temple oublié ça devrait pas être très très long normalement mais on va avoir quelques ombres hein sur le chemin bien évidemment même si là on est on est en plein soleil du coup et comme les ombres sont sensibles au soleil une fois qu'on pète leur armure bah bah ils dégagent quoi et crame au soleil donc c'est plutôt pas mal alors il va y avoir quelques petits sauts sur cette séquence mais rien de bien compliqué hein alors on va voir ça c'est peut-être une oui voilà c'est une arme d'ast voyons voir alors fugacité impératrice elle est légèrement meilleure que la mienne donc voilà on va s'en équiper hein j'ai toujours pas acheté euh l'arme d'ast qui était dans la boutique mais je le ferai quand je prendrai un peu de temps pour farmer alors on va voir c'est à droite encore une échelle c'est que des échelles ici hein c'est assez ennui mais c'est ainsi voilà pourquoi en retournant le soleil hop et voilà, le Temпle oublié nous sommes arrivés Donc nous voilà de retour avec des ennemis avec des armures cette fois-ci voilà Aïe, il y a des ennemis qui se mettent en garde Aïe, voilà, c'est juste qu'il faut faire cette attaque Qui, elle, brise les armures Parce que l'attaque de base, comme ça, ne brise pas les armures Mais l'attaque sautée, elle, brise les armures C'est pour ça que les attaques sautées, c'est vraiment le truc le plus zimba de jeu Alors, hop, non, c'est pas ce que je vais faire Voilà, j'ai achevé Alors, du coup, on va procéder à péter des caisses là-bas Tu me gênes, petite ombre, j'ai raté Voilà, encore d'autres Et je vais m'équiper un peu de, pas du Kuzanagi Qui est classe, en fait C'est la seule raison pour laquelle je m'en équipe Ouh, Torbilol C'est vraiment la seule raison pour laquelle je m'en équipe Parce qu'elle a un petit cachet Mais sinon, vraiment, les armures d'as sont vraiment meilleures Mais, comme elles ont le swag Enfin, comme elle a le swag, Kuzanagi Bah, on va faire cet épisode avec Pourquoi ? Parce que j'ai envie, c'est tout Voilà Que c'est classe et que j'ai envie d'avoir la classe sur cet épisode Voilà Bon, bah voilà Il a volé On va pas On va pas trop perdre de temps à défoncer tous les ennemis On va essayer de rusher un peu Bon, oui Paf Je suis en train de me faire défoncer Voilà Et Ah, mais ils se sont tous montés Voilà Hop, je vais péter son armure Non, j'ai chié Dans la colle Mon exécution Bon, on obtient des qualificatifs Voilà On va tous les finir histoire de récupérer un peu de vie Parce que vous récupérez un petit peu de vie Si vous avez pas compris Mais je pense que Quand même, c'était assez obvious Quand vous tuez des ennemis Vous récupérez un peu de vie Et un peu de mana Alors Bon, il y a les minis énigmes Qui servent à que d'elle Toujours Faut juste déplacer quelques cubes Pas très intéressant Mais Ils aiment bien Ils aiment bien mélanger plein de joueurs différents Donc Pourquoi pas Là Là Chope Voilà Ah mais je peux pas Mais tabab Voilà Hop Ça je le pousse là Ça je vais le pousser là Et ça je le repousse là Voilà C'est même pas compliqué Là Pourquoi il me laisse pas Faut que je tire ça peut-être Non je sais pas Ah oui, il fallait que je tire ça C'est bizarre Parce que bon Là la porte était vraiment accessible Mais c'est beaucoup trop facile Exactement Ils ont complètement raison Les nirs C'est beaucoup trop facile Je suis presque déçu En fait la première fois Qu'on fait cette zone On est déçu un peu Parce qu'on se dit Parce que Quand Justement comme vous avez vu Elle nous dit Qu'il y a un lien Avec le maître des ombres Donc du coup On s'attend un peu A le rencontrer Et à avoir vraiment Un comité d'accueil Très impressionnant Mais pas vraiment C'est plutôt C'est plutôt tranquille Alors je casse les caisses Pour déjà récupérer Des items de soins Et surtout Pour vérifier Qu'il n'y ait pas d'armes Dedans en fait Parce que voilà Les armes c'est cool Je sais plus Non c'est pas par là C'est là-bas Oui il y a les Les échelles et tout Faut prendre les échelles Parce que dans ce jeu Les escaliers C'est pas bien Faut prendre des échelles Tout le temps Toujours Alors oui Voilà C'est ça C'est le petit truc Qui m'énerve Dans ce jeu Vous avez tout le temps Tout le temps Plein de machins Comme ça Où il y a des Il y a des Des portes Qui servent à rien Des salles Qui servent à rien C'est juste Des salles de transition Alors c'est peut-être Pour charger Les niveaux C'est même Sûrement ça Mais c'est quand même Un petit peu Un petit peu frustrant J'ai envie de dire Qu'il y ait des trucs Qui servent à rien Dans le jeu Je trouve que ça Casse un peu le rythme En fait C'est mon avis Bien évidemment Ça n'engage que moi Mais je trouve Que ça casse Un peu le rythme Là Il y a une caisse Ici Il y avait juste Une hermée Médicinale Bon c'est pas très intéressant Mais c'est pas grave Voilà C'est des énigmes Très très compliqués Je pense qu'un enfant De 3 ans Ne pourrait pas Les résoudre Ça fait chier Hop Oui très bien Laisse moi Tirer cette caisse Enfin ce bloc Enfin bref Hop Je passe là Je le pousse là Et on est bon Bonjour 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 Pou Oui c'est vrai Je vais oublier On peut faire Qu'une seule exécute A la fois Et au fait Je vous avais pas trop présenté Ces grandes épées Mais en fait A contrario Des armes à une main Je pouvais faire Que des combos De 3 coups Ce qui est Un petit peu logique Encore une fois Puisque bon C'est des armes Beaucoup plus lourdes Donc forcément Ça se swing Beaucoup moins vite Mais C'est un petit peu Handicapant Parce que pour Stunlock les ennemis Ou pour faire en sorte Qu'ils ne vous attaquent pas trop Bah c'est plus compliqué Bim Hop Et Charbalabalaï Hop Hop Et Toi tu vas te prendre Juste le deuxième coup Voilà Voilà Et lui Bah On va le tuer aussi Bon là Voilà Ça c'est le problème Des épées à deux mains C'est les hitbox Des fois Elles sont complètement Buguées Ensuite C'est pas ce qu'ils ont Fautu avec Là je le touche pas Le gars Je sais pas si vous avez fait gaffe Mais là J'étais juste à côté de lui Et pourtant Je ne l'ai pas touché Alors que j'ai spammé Trois fois mon attaque Au moins Donc On prend des caisses Voilà Des armes à une finale On va en utiliser une Puisque apparemment Voilà J'avais le max Et je vais même utiliser D'autres Parce que j'avais J'avais encore De la vie Qui me manquait Hop On progresse Oui bon Il y a des ennemis J'ai juste envie De passer la porte En fait C'est bon Ils me saoulent Ils sont beaucoup Ça sert à rien C'est vraiment juste Pour faire un concours On est là Oui voilà Là voilà C'est ce genre Que je déteste Parce que Ce n'est pas Que ce sont des ennemis Difficiles Très loin de là Jusqu'elles sont chiantes Parce que Nier est lent Quand il déplace des objets Et du coup Bah on perd du temps Ça casse le riz C'est énervant Hop Voilà Je tire ça Et je vais tirer l'autre Pour libérer La poltée La dour Hop on saute au dessus Et voilà Voilà Encore un truc Qui sert à rien Ou une arme médicinale Là dedans Voilà Je vais pousser ça J'ai dit Je vais pousser ça Voilà Là je vais devoir Pousser ça Tout là bas Et ensuite Tirer l'autre bloc Pour le mettre A sa place Et ainsi de suite Et c'est chiant Parce que c'est lent Hop Je tire Ensuite Je vais devoir pousser Parce que Parce que C'est chiant Hop Voilà Ah non c'est bon J'ai pas besoin De le pousser plus Juste prendre Cette porte Comme ça Hop Ça qui sert à rien Oui Bon Bonjour Bonjour Hop Ah je peux pas D'accord Je suis obligé De tous les tuer Ça va être compliqué Là parce que Je les ai tous fait spawner Bon on va On va revenir Sur la Sur la bonne vieille stratégie Du saut triangle Bim Ça marche bien Voilà Il y en a encore là Je crois pas Je peux ouvrir la porte Alors On va voir D'accord Il y a un monsieur Bonjour Bonjour Oula Tu as l'air menaçant J'aime pas ce que tu fais Je vais Je vais Je vais voir Alors Ah Voilà C'est le problème Regardez C'est tellement facile De défoncer Les boss Avec Ce type d'arme Avec toutes les armes Dast C'est tellement facile Bon là Je me suis pris un coup Parce que J'étais en train De me gratter le nez Regardez Je suis en train De le défoncer Voilà Il est mort Et J'ai pris juste Un seul coup Et J'ai pas J'ai pas fait gaffe A esquiver les attaques Ou quoi J'ai juste Spammé triangle Comme un teubé Et c'est ça Qui est chiant Dans le jeu C'est que Bah Même si Elles ont Elles sont Elles sont quand même Pas mal Les armes à deux mains Bah elles ont Aucune utilité Presque Vraiment C'est C'est affligeant Il y a juste Une arme Lourde Qui est légère Qui est pas mal Pour spammer Mais c'est tout Le restant Souvent C'est 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 Très Anecdotique Voilà Donc on va remonter Là-haut Là C'est 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 bon, c'est vrai. J'aime le camp avec Kainé. C'est assez fun, Kairi-Badway. Parfois, on se sent autour du feu et nous nous racontons des histoires. Emile, c'est suffisant. J'ai une image pour maintenir. On se rapproche avec ça. On va retourner dans la salle où on avait trouvé Grimmar Weiss. C'est aussi con que ça. Je veux que tu descendes. Merci. On descend. Il y a encore des petits trucs. Mais là, il y a des rayons de soleil, donc ça sera plus simple de le tuer. Ils me font chier. C'est une image à la con. Ça, c'est une arme, je crois. L'arme à deux mains monarque. Du coup, on va voir. Elle est pas mal. Mais encore une fois, elle est très lente. Ouais, voilà, elle est lourde. Je vais garder Kusanagi parce que c'est pas possible d'avoir une arme aussi lente que ça. C'est dommage. Et là, Kusanagi, elle est lente. Alors ça, c'est même pas la peine. Bien. Attaquons-nous à ce boss. Je veux ce boss. Je ne veux plus si un boss, je ne sais pas. On verra. Bien. On verra. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a des milliers d'entre eux ! Du coup, ça force à la facilité. Voilà, ça c'est son bouclier. Et en plus, il est... Comme vous pouvez le voir, il est... Ah non ! J'ai cru qu'il était... Il était pas vulnérable à la magie. Mais en fait, si. C'est moi qui imagine des choses. Voilà. Bon, il... Il passe en deuxième phase, hein. Il essaie de me foutre des coups ou de... Euh... Je vais... Non, ça c'est... C'est moi d'attaque donc ça... Je vais voir Monarch si je fais beaucoup plus de dégâts, si ça vaut le coup ou pas. Ah, je sais pas. Oh, ça, ça fait des dégâts, par contre. Hop là. Hop. Voilà. Les attaques chargées font beaucoup de dégâts. Les attaques chargées font beaucoup de dégâts. Bon là, c'est sa vraie phase 2. Donc il est un peu vénère. Et il peut m'interrupte les attaques chargées, bien évidemment. On va attendre qu'il passe son attaque de mêlée. Et bah, il en a fait une deuxième cette fois. C'est quand il fait ça que je peux charger une attaque. Voilà. C'est pas la fin. Il en a juste un Jave-lo, j'aime bien. Alors, vengeons nous. Arrête ! 10 minutes 10 minutes Kaine, tu es bien ? On doit mettre un autre aide Je me sens que nous ne pouvons pas le faire Non ! Kainé ! Qu'est-ce que c'est ? Kainé ! Kainé ! Kainé ! Alors bon là on va utiliser uniquement la magie parce que bon le truc c'est que si on utilise euh... Les attaques physiques, bah on va trop la blesser hein ! On va essayer de la sauvez bien évidemment ! On ne va pas laisser crever comme ça, ça fait très mal. Voilà, rengaine ton épée, il faudra utiliser de la magie. Non, ça n'a pas suffi. Le problème c'est que bon, elle me défonce. Bon, on va se mettre en garde, on va garder tout ça. En théorie, ça devrait me charger un peu de la jauge de magie. Le problème, c'est que ça, je ne peux pas le garder. Les projectiles plus foncées, je ne crois pas qu'on puisse les garder. Ah, vas-y, j'ai juste, ça marche. Toujours, 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 toujours. Oulé ! Oulé ! Ah merde ! Ça c'est très con ! Où est ce que tu peux ? Leur gêne, s'il vous plaît ! Laissez-nous ! ça c'est pas suffisant c'est pas suffisant pour faire des machins hop on garde nous devons utiliser la magie pour garder Kainé de l'attaquer non j'ai raté et comme ça je ferai plus de dégâts d'aïe là j'ai utilisé ça alors dragée de magie voilà le DPS a légèrement augmenté quand j'ai utilisé ça c'est là je ne peux pas le faire je ne peux pas te voir nous allons toujours être ensemble Kainé si tu te transformes nous allons juste arrêter plus de fois que tu as besoin je ne m'en souviens pas je ne m'en souviens pas nous allons te retourner je m'aime dormir au sein parce que je suis avec toi Kainé je suis capable de ignorer ma appearance et continuer à aller parce que tu je suis fort et triste je suis solide mais en sorte que tu me fais fort tu es mon ami et je vous ai besoin donc tu ne peux pas partir ok 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 stop ok je suis ah si la mémoire mais revenu je rappelle ce qu'on va faire dans cette seconde partie du jeu on va chercher ça donc en fait on va retourner dans les endroits pour trouver des fragments de pierre et ces fragments de pierre nous permettront bien évidemment d'atteindre le maître des ombres voilà donc gardien de pierre loi de la robotique ce sera le montagne des robots l'arbre mnémonique ça sera au machin en truc donc là où il y avait l'aventure texte le fidèle serpère je crois que ce sera du coup là à la ville de kainé j'ai oublié le nom et le sacrifice ça sera à façade ou c'est l'inverse sacrifice fois je sais plus donc dans le prochain épisode bon qu'il me coupe je disais dans le prochain épisode on va aller à la montagne des robots pour choper un nouveau fragment de la tablette de pierre et et puis voilà c'est à peu près tout ce qu'on va faire je pense puisque ça nous prendra au moins un épisode de faire tout le machin de la montagne des robots et puis ensuite l'épisode suivant on fera la forêt et ainsi de suite ainsi de suite donc du coup je pense qu'il y aura à peu près qui nous reste à peu près là c'est le 14e on donc 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 22 épisodes donc là on va dire la montagne des robots donc on va aller on va retourner à l'armorité des deux frères là à laquelle on avait été précédemment pour demander des informations dans le prochain épisode j'espère que celui ci en tout cas vous aura plu je vous dis à la prochaine pour un autre épisode ciao bye